Au sortir d'un nul dans le derby à Nice qui s'apparente, un bon résultat, les Bonégasques veulent s'imposer pour enfin décoller et entrevoir un meilleur classement que la 14ème place actuellement occupée. Si pour l'ASM le bilan de début de saison n'est pas à la hauteur des ambitions pour Saint-Etienne, c'est encore moins reluisant avec 3 nuls et 3 défaites consécutives, dont la dernière en date à Geoffroy Guichard face à Bordeaux qui était également mal en point. Les Stéphanois ont une période compliquée et cela se traduit par cet entame de match où les Bonégasques en profitent avec des récupérations et des projections rapides avec cette ouverture du score de Kevin Folland qui fait la différence avec cette frappe puissante qui trouve la lucarde d'Etienne Green. Kevin Folland, auteur de 16 buts la saison dernière, inscrit son tout premier de cet exercice, 27 minutes de jeu, 1 à 0 pour l'ASM. Claude Puel, lui qui a fait toute sa carrière de joueur à Monaco et qui a connu ses premiers succès en tant qu'entraîneur, est avec une équipe stéphanoise en grande difficulté, menée au score et réduite à 10. après cette sortie à contre-temps d'Etienne Green sur un Mayron Boadu, carton rouge. Et donc entrée de Stéphane Baic qui immédiatement doit s'illustrer sur ce coup franc de Djibril Sidibé. Niko Kovac n'est pas complètement satisfait parce que même en supériorité numérique, ses joueurs concèdent des occasions et vont même concéder un but à la 41ème avec Denis Buang qui réalise un très bel enchaînement devant Caio Henrique, Alexander Nubel est masqué et battu au premier poteau. Deuxième but de la saison pour le Gabonais. Un but partout, ce sera le score à la pause et toujours ces mêmes difficultés à Louis II pour les Monegasques. En trois matchs à domicile, c'est un match nul et deux défaites consécutives contre Lens et Marseille. Il va y avoir ensuite de la réussite pour le gardien allemand Nubel, sauvé par son montant sur cette frappe de Buanga, tout proche du doublé. La réussite n'est vraiment pas au rendez-vous pour les Stéphanois, tout proche de Viré en tête. Ils vont ensuite concéder un pénalty avec cette faute de main de Kolo Diezac à la 61ème minute. Et changement opéré par Kovac, l'entrée de Benjéder. C'est son tout premier ballon pour tirer le pénalty. Le spécialiste maison, 2 buts 1 pour l'ES Monaco. C'est le douzième pénalty transformé par Wissam Benjéder depuis le début de la saison dernière. Son deuxième but de la saison. Le premier était la semaine dernière, déjà sur pénalty face à Nice. Cette fois-ci, c'est un but bien dans le jeu pour Wissam Benjéder. Le but du break à la 86ème, troisième réalisation pour l'international français, bien servi par Kevin Folland qui a bien vu son partenaire esseler au deuxième poteau. 3 buts 1 pour Monaco qui signe son premier succès à Louis II et s'éloigne de la zone rouge dans laquelle les Verts sont englués à la 19ème place avec cette quatrième défaite consécutive. Merci. 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 Merci.